Salam alaykoum à tous, bonjour à tous, bienvenue à tous et bienvenue dans notre nouvelle série Kérit enseigne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter brièvement et sans trop rentrer dans les détails ce dont on parlera dans cette nouvelle série Kérit enseigne. Alors pour ceux qui me connaissent un petit peu, qui me suivent sur Instagram, vous savez que je suis professeur, donc professeur de philosophie ici en Belgique parce que je suis en Belgique maintenant. On dit professeur de CPC, autrement dit citoyenneté et philosophie. Forte de mon enseignement de la philosophie, ça fait que trois ans que je suis prof pour le moment, mais j'ai déjà tiré beaucoup de leçons, j'ai déjà eu beaucoup d'expérience, j'ai déjà compris beaucoup de choses et bien forte de cette expérience, je voulais en fait lancer cette série pour parler de certaines choses, alors pour raconter des choses qui sont légères, comme par exemple des anecdotes, mais aussi pour parler de certaines choses qui me semblent assez cruciales et assez dérangeantes, donc c'est-à-dire pour dénoncer certaines choses qui pour moi dans le système de l'éducation sont à revoir. Aussi pour donner des conseils pour les jeunes profs ou alors les professeurs moins jeunes, mais qui voudraient simplement des conseils, pour ceux qui aimeraient se lancer, dire des choses qu'on n'a pas l'habitude de dire aux nouveaux collègues, aux nouveaux arrivants dans la discipline. J'aimerais aussi donner mon point de vue, bien évidemment, c'est le but de ma chaîne. De façon générale, toutes séries confondues, sauf d'être les séries qui sont plus axées sur la religion de façon générale, mais là vraiment, je ne parlerai absolument pas de religion, même si bien sûr il y aura des anecdotes dans lesquelles la religion rentrera en jeu, mais aussi du coup pour parler de certaines choses et aussi de ma vision sur l'éducation, parce que je trouve que beaucoup de bonnes choses dans l'éducation nationale, on va dire, en général en France, que je connais plus ça vu que je suis née en France, j'ai vécu pendant beaucoup d'années en France, mais aussi ma vision sur l'éducation, on va dire, européenne en général, parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses, comme je l'ai dit, voilà, mais il y a aussi beaucoup de tards selon moi, et encore une fois, ça reste mon humble avis. Donc voilà tout ça pour dire que pour brosser le tableau à très très grands traits, cette série, Keri t'enseigne, sans prétention ou quoi que ce soit, viendra simplement avec tout un tas de vidéos différentes, mais qui porteront toujours évidemment sur le métier des professeurs. Comme je l'ai dit, il y aura un peu de tout, des choses légères, des choses un peu moins légères, des constats, des enseignements, des expériences, mon avis sur certaines choses, et ça sera assez diversifié. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, tout autant que moi, ça me plaît, j'ai pas encore commencé, mais ça fait plusieurs années que je suis professeure, et j'ai toujours envie de partager mes expériences, alors je les partage de façon générale en story, particulièrement sur Instagram, mais c'est vrai que je me dis, une vidéo YouTube, ça reste dans le temps, et c'est quelque chose de plus constant et de plus sérieux. C'est la raison pour laquelle je me lance enfin dans cette série qui parlera du métier de professeur, de ses bons aspects, de ses bons côtés, mais aussi de ses inconvénients, et de tout ce qui va avec. Et puis bien évidemment, fidèle à moi-même, je parlerai bien sûr de sujets qui sont honteux, de sujets qui sont tabous dans le propre du métier d'enseignant, et qu'on n'ose pas dire, voilà, parce qu'ils sont, comme j'ai dit, tabous, qui sont honteux, mais qui, je pense, devraient être dites pour le bien de tous, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que la hiérarchie, que les personnes supérieures, que l'éducation nationale elle-même, que le gouvernement, même parfois, nous enjoint à cacher, nous enjoint à ne pas dire, parce que pour ne pas faire de vagues, c'est une de leurs expressions favorites, une de leurs expressions préférées, mais moi j'aime bien, voilà justement, j'aime bien dénoncer tout ce qui est un peu tabou, tout ce qui est un peu hrchouma, vous me connaissez, et l'hrchouma c'est pas que chez les maghrébins, je plaisante bien sûr, c'est dans toutes choses en fait, et c'est souvent dans les milieux un peu comme ça, on va dire, élitistes, en tout cas dans lesquels il y a beaucoup d'enjeux, qu'il y a en fait aussi beaucoup de choses qu'on ne dit pas, par peur de justement de faire des vagues, par peur d'avoir une mauvaise image, par peur d'éloigner, voilà, donc ça sera aussi l'occasion pour moi de faire mes petits coups de gueule, alors que je fais, comme j'ai dit très souvent en story Instagram, parce que je ne peux pas m'empêcher, je suis quelqu'un quand je rencontre une injustice, quand je vois une injustice, quand j'en constate une, je suis obligée de la partager, et donc du coup je me ferai un plaisir ici, puisque la chaîne est dédiée à ça, un plaisir de partager mes coups de gueule, mais aussi mes coups de cœur, les moments que j'ai beaucoup appréciés avec mes élèves, avec ma hiérarchie, voilà, un petit peu un melting pot de tout ce qui englobe, de tout ce qui rejoint, de près ou de loin, le métier de professeur, j'espère que vous allez kiffer, et n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir aussi sur cette chaîne, voilà, n'hésitez pas à me le dire, qu'est-ce que vous aimeriez voir, est-ce que vous aimeriez plus voir des anecdotes, est-ce que vous aimeriez plus voir des conseils, qu'est-ce que, voilà, comme ça je sais aussi vers où je vais de façon plus précise, de façon plus orientée. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo dans Kéritenseigne.